bonjour à toutes et à tous et bien dans cette vidéo c'est moi moi avec vous aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale sur ma chaîne youtube puisque je vais vous présenter la troisième partie de mes achats hebdo alors pour ces achats il va y avoir des trouvailles que j'ai fait à kaiser slaughter encore une fois en allemagne et mais aussi des trouvailles que j'ai fait à sartruc en allemagne donc pour ce faire j'ai une rmz city chevaux les camaro ss de 1969 ensuite j'ai une jada donc c'est quitte ensuite j'ai une mercedes s600 de la marque chaos land ça ça vient de kaiser son terme ensuite j'ai un véhicule de la marque toy place mais c'est une exclusivité des magasins muller et ensuite j'ai une audi quattro sport donc on se retrouve tout de suite sur la table pour voir tout ça en détail c'est parti donc voilà les amis on est sur la table et on passe au site avec la première miniature qui est donc la rmz city donc qui est plutôt jolie comme vous voyez j'adore les effets qu'ils ont fait et où ils ont que vraiment essayé de bien la refaire on va pouvoir voir l'avant qui lui est très bien détaillé avec une petite plaque minéralogique où il ya marqué camaro c'est plutôt pas mal et celle ci je l'avais trouvé à sarbrück chez refus kinderland super joli voilà on continue ensuite avec quitte en jada donc à l'échelle 1 32 donc celle ci aussi elle vient de refus à sarbrück regardez moi les détails chez jada ils font pas les choses à moitié un est vraiment bien détaillé voilà donc le dessous et bien sûr l'arrière de la boîte ensuite nous avons une audi quattro sport donc celle là j'ai trouvé chez action à kaiser sauterne et voici cette petite audi qui est plutôt magnifique je trouve que wiley ils ont quand même fait un très bon travail sur cette miniature on voit à toutes les temps pour aller vraiment complète elle a des ouvrants aussi tac et un ouvrant de l'autre côté voilà elle est vraiment superbe on continue ensuite avec une mercedes s600 donc échelle à 32 de la marque et kaufland donc la marque elle est ici donc celle ci vient de kaiser sotern et elle est superbe alors qu'on pouvait voir à la le capot qui s'ouvre mais c'est pas tout elle a les portes qui s'ouvrent et bien sûr elle a aussi le coffre hop là voilà elle a aussi le coffre qui s'ouvre donc cette miniature je l'avais payé 6 euros 99 donc pour le prix je trouve que c'est plutôt correct et si on regarde ils n'ont pas tout écrit parce que il s'agit pas si ça se verra à la caméra voilà il s'agit d'une my back voilà donc à l'arrière bas c'est tout ce qu'il ya de plus basique en fait donc c'est écrit un peu dans toutes les langues et on a la licence qui est ici voilà et pour le dernier modèle on se retrouve avec une exclu de chez muller alors je vais pas le sortir du carton parce qu'il est assez casse tête mais en fait il s'agit d'un genre de scania je sais pas ce qu'ils ont voulu faire mais il est tampographié au nom du magasin donc tant mieux c'est pour ça que j'ai pris autrement je l'aurais pas pris donc c'est ma quatrième miniature publicité à muller que j'ai dans la collection voilà donc là on voit un peu à quoi il ressemble de l'autre côté et c'est un camion à friction voilà plutôt joli donc on se retrouve tout de suite pour se dire au revoir donc voilà les amis c'est la fin de cette vidéo j'espère que ça vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce bleu un commentaire et à vous abonner et on se retrouve très bientôt allez bye bye les amis tous ous-titres par Jérémy Diaz